Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième et dernier épisode de Magic Fast Cut, le logiciel de montage pour caméras embarquées et GoPro. Donc aujourd'hui c'est l'exportation, donc dès que vous avez votre vidéo qui est terminée, qui a fini d'être mise en effet, etc., vous cliquez sur terminer le film en bas à droite où c'est vert, et vous aurez trois propositions enregistrées sur l'ordinateur, vers un périphérique portable et mettre en ligne directement sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment pour garder un maximum de résolution de le mettre sur l'ordinateur. Et ensuite vous aurez deux formats qui se reflent à vous, donc MiPEG 4 ou Windows Media. Je vous conseille vraiment de rester sur du MiPEG 4, vous aurez vraiment la plus haute qualité sur votre ordinateur après. Ensuite au niveau de la qualité sur la droite, comme vous pouvez le constater, le mieux c'est de rester je pense en Full HD, si vous voulez une bonne vidéo, enfin rester en Full HD. Maintenant on a tous à peu près une bonne connexion internet pour pouvoir uploader des fichiers assez facilement. Donc voilà, je vous conseille vraiment de rester en Full HD, et ce qui est bien avec ce logiciel c'est qu'après avoir enregistré la vidéo, vous aurez quelque chose de pas très lourd, mais en même temps en HD. Donc ça va être bien pour les réseaux sociaux, ça surtout pour Youtube, et parce que oui sur Youtube on perd un petit peu de qualité au final, donc c'est vraiment bien de garder la qualité optimale. Et ensuite vous allez choisir le chemin de sortie de votre vidéo, vous faites enregistrer, une barre de progression va tout simplement apparaître à l'écran, et là par contre je vais pas le faire jusqu'au bout, la barre de progression, vous pourrez de toute façon le faire chez vous en version d'essai sur le logiciel, si il vous a plu, après vous pouvez souscrire à une licence. Personnellement j'ai vraiment bien aimé ce logiciel parce qu'il est très simple d'utilisation, il bug pas, et en plus de ça il propose beaucoup d'effets, beaucoup de choses avancées par rapport à GoPro Studio, et GoPro Studio comme vous le savez il y a énormément de bugs dessus, je reçois tous les jours des mails, je reçois des messages privés, de problèmes sur GoPro Studio, donc ce logiciel, une quartaine d'euros je trouve que c'est raisonnable, va peut-être vous convenir, donc voilà j'espère que cette série vous a plu sur Magic Fast Cut, si vous avez d'autres idées pour des vidéos n'hésitez pas à le mettre en commentaire, allez bye bye tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !